Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui on fait un polyillustré sur une peinture qui a de la peau d'orange. Piston et savon. Alors j'ai passé beaucoup de temps sur ce réservoir, ça m'a pas mal stressé parce que j'avais jamais fait de peinture au pistolet. Je vous renvoie vers la vidéo qui est en description sur tout le processus de peinture. Maintenant il reste de la peau d'orange et donc il va falloir faire un polyillustré. Alors si vous avez une peinture de carrosserie qui a de la peau d'orange, mon conseil c'est de ne pas y toucher. Pourquoi ? Parce que pour faire ce processus on va utiliser du papier de verre, même s'il est très fin, même si on va le prendre à l'eau, c'est très délicat. Malgré tout on va user un petit peu le vernis et le vernis c'est ce qui a de plus résistant, c'est ce qui protège votre peinture et donc il ne faut pas trop aller fort sur la rectification de la peau d'orange parce que si elle est très épaisse, la peau d'orange c'est du relief dans le vernis. Donc si on enlève ce relief, on enlève du vernis et donc on enlève de la protection. Là moi je veux quand même quelque chose d'extrêmement bien fini, cette moto elle va sortir uniquement par beau temps, elle va faire très peu de kilomètres dans l'année, elle va dormir sous une bâche bien sûr, donc ce petit bijou il faut qu'il soit nickel, on peut se permettre ça. Donc je vais partir sur le 2500 à l'eau, j'ai sorti une petite microfibre, un pulvé avec de l'eau pour projeter sur le réservoir c'est suffisant, vous pouvez aussi le tremper dans une cuvette, je fais souvent ça, c'est bien suffisant aussi. L'idée c'est bien d'enlever juste le relief, si ça part avec le 2500, je suis plus confiant, je peux toujours revenir au 1500 et refaire le 2500 après. Donc de l'eau, alors là il y a un petit peu de shampoing dedans, mais parce que c'était au fond du pulvé, ça n'a pas d'importance au contraire, ça permet de mieux lubrifier encore, donc c'est pas du tout gênant, vous pouvez toujours mettre un tout petit peu de shampoing dans votre pulvé d'eau, ou dans votre cuvette. Donc ce que je vais faire c'est que je vais passer un petit coup vite fait, voir un petit peu ce que ça donne, et comparer avec l'autre côté, et on va voir si je suis suffisant avec le 2500 ou s'il faut que j'attaque avec le 1500. Alors il faut bien sécher, si on veut voir ce que ça donne, parce qu'il n'y a pas que le toucher qui compte, il y a aussi le coup d'œil. Donc là on voit bien la différence, d'accord ? On voit bien que le polish, la partie brillante est partie, et par contre on voit qu'il reste encore un peu de peau d'orange, puisqu'on voit que c'est pas complètement uniforme. Donc on est un peu juste, donc je vais continuer un tout petit peu à poncer. Je vais essayer un petit bout de 2005, mais que dans un coin, pour voir ce que ça donne, parce que je suis peut-être quand même un petit peu optimiste. Bon effectivement, c'est un peu plus agressif, mais c'est quand même mieux, donc je vais faire le 2005, j'osais pas, mais vous voyez, il vaut mieux faire un test, et on voit bien en fonction de l'épaisseur de sa peau d'orange, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça coûte pas bien cher, ça oblige à recommencer le 2005, c'est vrai, mais au moins on fait pas de bêtises. Il faut très régulièrement sécher, et observer, parce que c'est pas la peine d'aller trop loin, mais il faut en faire suffisamment. Alors je trouve que finalement, le regarder de près avec un peu de soleil, c'est pas mal. Donc là, la partie qui n'est pas faite, ça se voit bien. Et là, la partie qui est poncée, ça commence à être pas mal, ça commence à être pas mal, mais c'est pas tout à fait suffisant. Alors certains vous disent de commencer à sec. Non, moi je dis non. Pas tellement parce que c'est plus agressif, mais c'est surtout que à sec, vous allez encrasser votre papier de verre, si jamais il y a un morceau, vous remarquerez, vous regarderez, vous faites du ponçage là, sur quelque chose qui craint rien, et vous verrez que si vous encrassez vos papiers de verre, et bien cette partie dure qui s'est mis dans le papier de verre, elle va rayer tout ce que vous avez fait. Et donc là, c'est complètement stupide. Donc c'est trop dangereux. Surtout si vous n'êtes pas un spécialiste. Moi, je préfère être prudent, parce que je m'adresse à des gens qui ne sont pas forcément des hyper spécialistes. Je n'en suis pas un non plus. Donc je joue la prudence. Oh là, ça commence à venir là. On sent le côté très lisse de la peinture, beaucoup plus lisse que l'autre côté là. Là, on voit le grain. Donc là, sur le côté, je suis bien. On voit, c'est très lisse. On ne commence à ne plus voir du tout les... Vous voyez là, on ne voit plus du tout, du tout, du tout la peau d'orange. Donc c'est qu'on est bon. Donc là, j'ai un petit pot en bas, et puis on va être bien. Alors j'ai passé le 2005. Le 2005 ne va pas enlever les défauts de votre peinture ou de votre vernis. Le 2005, il ne va enlever que les défauts du 1005. Donc il faut être content de son résultat avant de le passer, puisque après, on ne fait pas mieux. Donc là, moi, je vois le lisse, je vois le côté lisse, je vois le côté qui commence à rebrier un tout petit peu. Donc là, je considère que c'est bien. C'est très très lisse. Donc, il faut aller au minimum aux 3000. Moi, je vais aux 5000, mais ce n'est pas une obligation parce que le polish que vous allez mettre derrière est capable de le faire. Alors bien sûr, je conseille quand même de ne pas faire par moitié comme j'ai fait au départ pour vous montrer parce qu'il ne faut pas avoir de limitation de marque, de délimitation de ce que vous avez fait. Donc un conseil, vous faites tout d'un coup pour qu'il n'y ait pas de marque. Là, je le sens bien lisse sous la paume de la main. Là, c'est vraiment un régal. Je pense qu'on est pas mal. Je vous montre au soleil. Alors, il y a des traces encore parce que ce n'est pas tout à fait sec. J'ai quelques petits points de creux dans le vernis que j'ai laissés. Je le sais. Je suis conscient. Si je ne voulais pas attaquer trop fort, je ne sais pas quelle épaisseur de vernis j'ai mis. Je n'ai pas d'appareil pour mesurer. Donc, je ne veux pas aller trop fort. Là, je ne suis pas tout à fait lisse. Donc, c'est toujours pareil le bas. C'est un peu plus difficile. C'est plus difficile à tenir. Il ne faut pas le faire tomber parce que là, je ne serais pas content. Si vous êtes arrêté au 3000, vous croisez, vous mettez un 2005. Moi, je me suis arrêté au 5000. Donc, je vais attaquer au 3005, c'est-à-dire un super finish. Si ça ne suffit pas, j'ai toujours le moyen de redescendre. C'est toujours plus facile. Alors, comme je suis à la main, je prends un pas de micro-fibre parce que le pas de mousse que j'ai à la main, il me semble trop dur. Là, on voit bien la différence. Et là, on a retrouvé le brillant. On est lisse, on est brillant, on est joli. Et là, on est tout terne. Alors, bien sûr, ce n'est pas fini. On va commencer à passer le 3005 partout. Voilà. Donc, moi, comme j'étais au 5000, un police de finition suffit. Je préfère faire comme ça, mais chacun est libre. de faire comme il veut. Bien sûr, il faut absolument enlever tous les résidus de polish. Vérifier que ça brille bien comme vous le souhaitez. Et je trouve que là, c'est juste encore un peu marqué ici. Donc, on va continuer. Alors là, il y a le logo qui vient, mais il faut quand même qu'on soit bien en bordure. Je peux le vériser un tout petit peu d'eau sur ma micro-fibre pour aider au nettoyage. Être sûr que je sois bien brillant comme il faut. Vous voyez, là, je suis bien, mais là, je suis encore un tout petit peu terne. Donc, et bien, on insiste. Après, c'est trop tard. Alcool isopropylique. Donc, pour être sûr d'être propre, je prends un papier d'atelier. Alors là, on laisse bien sécher, on est content, ça brille, mais malgré tout, c'est pas fini. On va mettre la touche finale une fois que c'est bien sec. Alors, pour la touche finale, j'ai une petite surprise. C'est un cadeau. Un cadeau de Stéphane que je remercie. C'est une cire. C'est la cire Sugar Rush de Wax Junkies. C'est un petit échantillon. C'est bien suffisant pour faire mon réservoir. C'est une cire qui vient de chez Marcel Bagnol qui m'a offert pour que je teste sur ma chaîne. C'est une cire en pâte. Alors, comme j'ai qu'une petite surface à traiter, je le fais à la microfibre. C'est suffisant. On pourrait presque le faire à la main. Alors là, je vous rappelle, on dépose, on frotte pas, on dépose. Il fait bien chaud, donc c'est parfait pour la cire. Un peu moins pour moi. J'enlève pas l'excédent. On va laisser sécher. Oh, dis donc ! Il y a une profondeur là. Hum ! J'aime ça. Donc je laisse sécher et puis on se retrouve pour le buff final. Maintenant que c'est sec, microfibre propre et puis on y va. Ça, c'est pas long, c'est pas compliqué. On fait un petit buffing final pour enlever l'excédent de cire. Alors, j'ai sorti le cache latéral. Je ne sais pas si on voit bien la peau d'orange qu'il y a. et qu'il y avait sur le réservoir. Et la différence qu'on peut trouver au niveau de la brillance et au niveau du côté lisse. Bon, ben, vous voyez. Là, ça brille. Là, ça vaut le coup. Là, c'est bien. Et il y a un effet métallique qui a un faux effet métallique. C'est l'effet Candy. Le métallisé n'existait pas à l'époque. Donc là, moi, je suis assez content. Je pense que c'est bien. Bien entendu, il va falloir que je fasse les caches latéraux pour qu'on voit la même chose là-dessus. Le polylustré, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire. Je pense que la peinture était plus compliquée. Bien entendu, c'est une opération qui peut se regarder le lendemain, voir qu'on n'est pas oublié quelque chose et qu'on peut recommencer certaines étapes. Bien sûr, il ne faut pas trop poncer. Moi, je reste assez ferme là-dessus parce que le vernis, ce n'est pas si épais que ça. Donc, il ne faut pas aller passer à travers. Maintenant, le résultat vaut le coup. Vous avez une finition qui est quand même bien meilleure que cette peau d'orange qui se crée parce que d'abord, il y a moins de produits volatiles pour des problèmes écologiques dans les peintures et dans les vernis. Et ensuite, ce n'est pas un système professionnel. Je suis un amateur. J'ai fait ça avec mes moyens à moi. La projection des gouttelettes n'est pas parfaite et ça donne cet aspect peau d'orange, c'est-à-dire en fait granité avec un peu rugueuse, avec des épaisseurs qui sont différentes. Mais ça se corrige. Et c'est le principal. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.